Je suis super contente qu'on commence ce premier épisode à Lausanne, dans ma ville, la ville que je porte dans mon cœur, là où j'ai commencé mes premiers battles. Il y a justement toute une nouvelle génération qui émerge en Suisse, qui sont hyper chauds, qui font bouger les choses et c'est à eux qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Pour ça, on va aller rencontrer Dany et Pakissi. Dany, c'est un non-crumpeur suisse hyper respecté pour son niveau et son engagement dans la transmission du krump et de sa culture. Pakissi, lui, c'est un jeune danseur hip-hop très investi qui a su se faire remarquer dans le milieu des battles en Suisse et à l'étranger. Ça va les gars ? Ça va et toi ? Vous avez dansé là ? Vous avez ramené du monde, c'était bien ? Comment la vibe ? On a dansé. Cool ! La nouvelle génération, on a compris qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on avait notre place. On est à Suisse aujourd'hui, on peut le dire clairement, c'est qu'on est une brochette de talent, une brochette de l'identité. C'est ça le plus important. La place, la danse dans votre vie, c'est son importance ? C'est un mode de vie, c'est quelque chose qui te contient, c'est quelque chose qui chaque jour te donne une motivation, ça te donne envie de t'inspirer, ça te donne envie de te surpasser. C'est quoi en vrai la motivation, le carburant ? Mon but, c'est vraiment de pousser ma sauce au maximum. À côté de ça, c'est que j'ai une femme, des jeunes que j'entraîne moi-même et à eux, j'essaye de redonner le maximum de savoirs pour qu'eux aussi puissent évoluer. Et même dans toutes les autres danses, il y a une excellente nouvelle génération qui est là et c'est important de la promouvoir. Et peut-être qu'ici en Suisse, mis à part les gens qui connaissent le milieu de la danse, on n'a pas assez de visibilité. C'est pas normal qu'on soit vu après être vu par les gens de l'étranger. C'est un truc où on a été entre guillemets validés à partir du moment où on est sortis d'ici. Il y a des sacrifices dans tout ça ? Pour moi, pour un garçon qui a plus de 25 ans et qui danse tout le temps, normalement, je devrais être posé avec une petite femme, réaliser des projets. Normalement, je m'en fous de ça. Tout mon temps, je le donne à mes petits danseurs que je forme. Aujourd'hui, je peux lui dire, je ne vois plus mes amis. Ma mère, je ne la vois pas souvent. Je rentre tard le soir. En fait, c'est un métier où tu as beau croire que tu vas te finir avec plein de gens, tu vas souvent finir seul au final. C'est quoi un peu la fraîcheur que vous vous amenez ? Moins de code, mais plus de liberté. Avant, pour apprendre en step, il fallait des cassettes. Aujourd'hui, on a YouTube, entre guillemets. C'est plus simple, plus facile d'accessibilité, donc évoluer plus facilement. Si ça peut donner foi, espoir et envie et de passion à d'autres jeunes, que ça continue et que ça évolue. Ok. Alors là, on va aller voir Dissaï, avec qui je me suis entraînée quand j'étais plus jeune. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps et qui a suivi toute l'évolution de la danse en Suisse et qui a beaucoup apporté au milieu hip-hop aussi. On va aller discuter avec lui de la nouvelle génération et de son évolution. C'est ça ! Comment à l'époque, ça s'entraînait un peu ? Disons qu'en fait, on a de la chance en Suisse. Par rapport à certains d'autres pays, on a pas mal de centres de loisirs et pas mal d'endroits où on peut s'entraîner. Après, je dirais, la difficulté qu'on avait, c'est justement qu'on n'avait pas d'enseignement, on n'avait pas de base précis qu'on nous apprenait. Du coup, on apprenait avec les quelques cassettes qu'on avait. Donc, on échangeait comme ça et on essayait de modeler. Je sais que toi, t'as beaucoup transmis. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ça ? Je pense que la transmission, c'est une chose essentielle dans la danse. C'est important et d'où pourquoi on a créé aussi notre école de danse en 2004 qui s'appelle First Move. D'ailleurs, on a été la première école 100% hip-hop. On trouvait que c'était essentiel de transmettre justement aux jeunes et de passer le flambeau. Quand on parle de transmission, qu'est-ce qu'on transmet ? C'est les codes du hip-hop. Je pense qu'il n'y a pas que l'aspect danse quand je parle de danse, c'est-à-dire les mouvements. Mais c'est vrai qu'il y a des transmissions de valeur. C'est pas parce qu'on est un bon danseur qu'on est bon prof. En fait, ce qui est important, c'est avoir les aptitudes d'enseigner. Et c'est le problème que moi, en tout cas, je vois ici en Suisse. Tout le monde veut donner des cours. Aujourd'hui, on voit carrément des cours où on dit que c'est des cours de développement personnel. Mais est-ce que la personne est déjà apte à donner ses cours de développement personnel ? Est-ce que cette personne a vraiment exploré tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse vraiment avoir les mots, les techniques et l'expérience de donner ses cours ? Et là, je pense qu'il y a un réel problème là-dedans. Et tu situes où notre nouvelle génération, la Suisse ? On n'a rien à envier, en tout cas, à l'Europe. Un grand de France, je m'as dit une fois, au mètre carré en Suisse, le nombre de talents qu'il y a, il est juste exceptionnel. Tu penses qu'il manque encore quelque chose en Suisse ? Je pense que les jeunes, ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur, d'aller vers les anciens, d'aller vers les plus grands ou ceux qui ont plus d'expérience. Ce n'est pas forcément d'anciens, mais ceux qui ont plus d'expérience et puis de demander. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Si on a la dalle, on y va. Il y a un événement, on y va, on représente sa ville, mais on partage en même temps avec les autres danseurs. Voilà, il faut s'ouvrir. Là, on est à Genève. On va aller voir Jamie et Ophélia, deux danseurs qui se tuent en battle comme Pacissi. Ils seront avec Maxime, un jeune crumper de Dengue, et Lilomi de Dani qu'on a justement vu au début de l'EP. On va parler avec eux de la place que prend cette nouvelle génération et surtout découvrir comment eux, ils se positionnent dans le milieu de la danse hip-hop en Suisse et à l'international. Go ! Salut les gars, salut Ophélia. Ophélia, Jamie, Maxime. Toi, c'est quoi un petit peu ton premier contact avec la danse ? Je suis tombé amoureux du crum, parce que c'est une danse qui est assez sentimentale. Moi, c'était une période de ma vie où mes parents n'allaient pas très bien. Donc, c'est vraiment la danse qui m'a aidé à me remonter, à surmonter ces épreuves-là. Et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup attaché à cette danse-là. Le feeling allait plus vers le crum que vers les autres danses. Si vous deviez dire en deux mots le truc qu'il vous fait, votre carburant ? Avant, je commence la danse, je n'étais pas du tout la personne que je suis maintenant. Que ce soit mon cercle d'amis, ma manière de parler, ma manière limite même de marcher, je pense. Il y a tout qui a changé quand j'ai commencé la danse. Moi, ce serait plutôt la communauté qui va beaucoup m'hyper. C'est ma famille, je traîne avec eux H24. Du coup, s'ils ne seraient pas là, je ne pense pas que ma vie serait la même. Tu avais effectué une formation, tu disais qu'il t'a beaucoup apporté. Est-ce que tu disais qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins ça ? Je trouve que c'est dommage. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un veut s'intéresser à la danse et qu'il ne va pas forcément apprendre à danser, on va plus l'apprendre des mouvements. C'est plus forcément comme avant, cet esprit, on t'apprend la danse, la culture, ce que c'est la danse, d'où ça vient. Il y a une histoire derrière tout ça, c'est comme tout. Et si on te dit qu'en vrai, il y a les outils et les réseaux sociaux aujourd'hui, et je peux tout apprendre à travers ça, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais oui et non. Parce que tu peux très bien apprendre, mais tu peux aussi très bien être mal informé avec les réseaux sociaux. Mais si tu peux avoir quelqu'un qui est du milieu, qui est un audi de la danse, qui peut t'expliquer les vrais fondamentaux de la danse, c'est mieux. Jemmy, toi, tu fais souvent aussi des battles en ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses du niveau en Suisse ? Le niveau en Suisse, c'est chaud, c'est très très chaud. Voilà, il y a la Suisse, on est sur la map. Avant, souvent, alors qu'on va à Paris ou quoi que ce soit, ça nous appelle souvent les petits Suisses. Ça va peut-être changer, j'espère bien. Même dans tous les styles en fait, que ce soit Pupin C qui arrive au Pupin, qui déchire le juste debout, celle-ci qui le déchire en hip-hop. Ils nous ont ouvert une porte et maintenant, c'est à nous de se faufiler dedans. Pour qu'on prenne nos marques, on bouge un maximum. Je pense qu'il y a du danger, il y a du danger. Je ne pense même pas, je suis sûr. Je serais très sûr. Ça va faire mal. Et qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour développer encore plus ? Quand on doit se déplacer à des événements, qu'on ne se déplace pas à un, deux, trois, mais qu'on bouge en équipe, qu'on montre qu'on est là. Ce serait cool que tout le monde soit là, que tout le monde supporte, que tout le monde se donne de la force. Parce que c'est maintenant que la Suisse commence à être connue à peu près partout dans le monde. Et si on ne continue pas ça, on va perdre cette flamme qu'on a allumée. Du coup, ça serait dommage, quoi. En plus, à l'époque, il y avait quand même pas mal de trucs un peu de villes suisses. Là, aujourd'hui, ça se mélange. C'est comment ? Avant, c'était plutôt des clans. Maintenant, on connaît Lausanne, on connaît Vevey, Montreux, Sion, tout ça. Ça danse ensemble, ça se passe comment dans les battles ? On se connaît tous. On sait d'où tout le monde vient, en fait. Du coup, ça se fait des sourires, ça se check. Mais en battle, c'est battle, quoi. Ça reste battle. Je suis super contente qu'on ait pu parler de la transmission dans cet épisode. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je suis fière de voir que ça perdure et que ça a toujours son importance. Il y a des danseurs expérimentés comme Style C et Popincy qui ont brisé des portes en remportant des gros battles internationaux. Ça a clairement boosté toute cette génération à vouloir davantage ancrer la Suisse dans la map et de la représenter. Les battles, c'est clairement un pilier super important de la danse hip-hop. Et justement, c'est le sujet dont on va vous parler au prochain épisode.